Générique A ni l'édodil vedodili ce sont les rachetevotes de Elul Car en Elul commence a ni l'édodil C'est à dire le niveau de hitaru tadil tata le travail de l'homme Un juif doit donc se rapprocher d'HM en Elul Et de le servir comme il se doit Mais ça voudrait dire Que le reste de l'année Pas besoin de servir HM Il était une fois Vivaient de très bons amis Dans un petit village A l'extrémité du palais du Roi Nos amis travaillaient Dans une écurie de chevaux Oh Ne me demande pas ce qui se passe mon ché Qu'est-ce qui se passe ? Une invasion de tiques Chaque cheval est rempli de tiques Bon sang Vraiment partout effectivement Je les sens à chaque endroit C'est une catastrophe Mais j'ai entendu qu'il existait un nouveau produit Pour les tiques de chevaux Vraiment ? C'est comme les tiques des chiens ? Ça protège bien ? Et ainsi Nos amis s'engagèrent dans une longue discussion Pour trouver une solution Contre les tiques Oh Ne me demande surtout pas ce qui se passe mon ché Quoi encore ? Des punaises ? Non Non Des termites ? Mais non Alors qu'est-ce qui se passe ? Je me suis souvenu Souvenu de quoi ? Je me suis souvenu du Roi Du Roi ? Écoute J'étais en train de brosser le cheval Et je me suis souvenu de la dernière fois Où nous étions chez lui Tu te souviens ? Oh J'ai complètement oublié Il s'est passé tellement de choses Rafraîchis-moi la mémoire Tu te rappelles au moins de sa couronne Tous ses diamants ? Ah oui Je me rappelle aussi de son discours à présent Si agréable à écouter Et des vêtements magnifiques Et de ses serviteurs tu te souviens ? Oh oui Avec leurs chevaux si majestueux Un peu comme Mookie notre cheval Tu sais que dans un mois Le roi va prochainement accueillir le peuple dans son palais ? Quoi ? Déjà une année passée ? Oui Incroyable comme le temps passe vite Comme un cheval Faudrait acheter rapidement un billet pour l'entrée au palais Cette année Je vais acheter à nouveau un billet pour le premier rang Wow Mais c'est énormément d'argent Pourquoi dépenser autant ? L'année dernière j'ai acheté un billet pas cher au dernier rang Et j'ai pu voir parfaitement à partir des énormes écrans de vidéo Mais Qu'est-ce que je t'ai dit Quand je brossais mon cheval Et après avoir discuté sur nos problèmes de tics de chevaux Tu t'es souvenu du roi ? Exact Et pourquoi je me suis souvenu du roi Alors que je suis ici en train de brosser les chevaux A les dizaines de kilomètres du roi ? Je ne sais pas Parce que l'année dernière J'étais au premier rang Et j'ai vu le roi dans toute sa splendeur Alors que toi tu l'as vu seulement A travers des écrans vidéo Effectivement Je n'ai pas du tout pensé à ça Plus tu vis ce dévoilement du roi proche de toi Et plus il t'accompagnera toute l'année Même lorsque tu brosses les chevaux Devoir à faire Le mois de Elul est le début du travail du juif Envers Hachem Et le mois de préparation pour Tichri Un mois où Le roi Akadosh Bauchou va se dévoiler Préparez vos billets pour Rosh Hashanah Au premier rang En ajoutant dans les mitzvot et les bonnes actions Afin qu'Hachem nous accompagne Tout au long de l'année Dans la joie et la réussite Sous-titrage ST' 501 Donc si l'année dernière à Tichri J'étais au premier rang Et j'ai vu le roi Et même lorsque je brosse le cheval Je me souviens du roi Alors pourquoi la de Mourazaken Dit qu'en Elul Le juif commence à oeuvrer tout seul Qu'est-ce qui se passe en Elul Jacqueline, on n'a plus d'essence On doit s'arrêter à une station Mais Jacquie, nous sommes prêtés Jacqueline, tu veux rester coincée ici sans essence Le plein de 95 en espèces S'il vous plaît 95 en espèces, vous pouvez faire le plein, monsieur Jacquie, on n'a plus d'eau Arrête-toi dans ce magasin, s'il te plaît Ok Jacqueline Je te prends une glace aussi Jacquie, seulement si c'est au chocolat La dernière fois, tu m'as acheté avec des pépites dessus Et tu sais bien que je n'aime pas ça Il y avait écrit pourtant dessus chocolat Je n'ai pas pu deviner Ainsi, ce couple si sympathique Continuèrent leur route Et firent le plein partout où ils passèrent Les fêtes du peuple juif Sont aussi des stations essence Dans chaque station, nous nous remplissons d'une nouvelle force A Pessah, nous nous remplissons de force pour sortir d'Egypte Non, je ne veux pas lui donner Dieu serve de lui, c'est Nisva Ok, mais c'est vraiment difficile A Shavuot, nous obtenons la force de recevoir la Torah Même dans notre désert Regardez, si nous faisons cela ensemble On contourne un peu le système Et nous pourrons faire des millions Écoute, c'est vraiment très tentant de faire ceci Car on pourrait effectivement s'enrichir très facilement Mais la Torah nous interdit de faire cela Eh ben boss, je ne sais vraiment pas d'où vous tirez une telle force Sûrement de Shavuot Et que reçoit-on de Tichri ? A Rosh Hashanah, Yom Kippur Nous recevons le plein de craintes d'Hachem Qui nous permettra de nous éloigner des avérotes Et à Soukot et Sikrat Torah, nous recevons le plein d'amour d'Hachem Pour pouvoir avoir la force de faire un maximum de mitzvot Mais ce plein peut s'épuiser, non ? Comme pour l'essence de la voiture, il faut remplir à nouveau Exactement, le plein d'amour et de craintes d'Hachem Du mois de Tichri dernier se termine en Elul A partir de Rosh Rodesh Elul Nous commençons seuls à se préparer au mieux Pour recevoir de nouveau Et puis à Dichri, le roi se dévoile Et remplit l'essence pour toute l'année Devoir à faire Prenez conscience de la grandeur d'Hachem Afin d'éveiller en vous un amour et une crainte pour Hachem Sous-titrage Société Radio-Canada Amatia, Amatia, tu ne sais pas ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe Ronan ? Comment ? Comment tu peux dire ce qu'il se passe ? On a ouvert une enquête sur moi, ça fait un an qu'on me surveille De quoi tu parles ? De quoi je parle ? De quoi je parle ? Le jour j'y approche ! Le jour du grand jugement arrive ! Mais de quoi tu parles ? De quel jugement ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Amatia, écoute bien, écoute bien ! On va me mettre en prison ! On va analyser ma situation juridique ! Ma situation financière ! Ma situation familiale ! On va me juger sur tout ! C'est la fin pour moi ! Amatia ! Ronan, de quoi tu parles ? Le jour du jugement ! On va me juger ! On va m'accuser ! On va m'emprisonner ! Ronan, tu es un égocentrique ! Amatia, écoute bien, je ne plaisante pas ! Le jour du jugement arrive ! Le jour où le plus grand juge du monde dans toute sa splendeur va nous juger ! As-tu entendu parler de Rabbi Aaron de Carline ? Oui, j'ai déjà entendu ! C'était un élève du Magui de Mezrich, non ? Exactement ! Calme-toi et écoute cette histoire extraordinaire sur Rabbi Aaron de Carline ! Un jour de Rosh Hashanah, dans le Beit Hamidrash de Rabbi Aaron de Carline, alors que toute l'assemblée était debout, enveloppée dans leur talit, en train de prier Hachem pour qu'il leur accorde une tchanatova ou metouka. Amen ! Vite ! Éloignez-vous ! Laissez la place pour que le Rabbi puisse respirer ! Quelques instants plus tard, Hébou HaShem Rabbi Aaron se réveilla de son évanouissement et put même continuer sa défila. Un des fidèles le questionna par la suite. Rappez-nous ! Raconte-nous s'il te plaît ! Pourquoi tu t'es évanoui ? Lorsque j'étais au milieu du champ de Hameler, je me suis souvenu d'un passage de la Guémara dans ma séchète d'Itin. Il y a à peu près 2000 ans, en 3828, lorsque Rome a siégé Yerushalayim et le Beit Hamidash, le général Vespasien était alors le responsable du siège. Je suis Vespasien, je vais détruire le second temple des Juifs. Nous verrons qui peut se tenir devant Vespasien. Soudain, Rabbi Yohanan Ben Zakaï, le nazi de la génération, entra dans la tente. Shalom Aleikha Hameler ! Bonjour le roi ! Le roi ? Je ne suis pas le roi, je suis le général. Si tu n'es pas le roi maintenant, tu le seras dans un instant, car notre Beit Hamidash ne sera détruit que par un grand roi. Mais si je suis le roi, alors pourquoi tu n'es venu que maintenant ? Et donc, lorsque je chantais Hameler, j'ai pris conscience que si Hachem est roi, ou moi, où est-ce que j'étais jusqu'à présent ? Tu comprends, Ronen ? A Rojajana, Akadosh Mahoukhou se dévoile dans toute sa splendeur, et toi tu te focalises sur toi, et quelle sera ma Parnassa ? Et qu'est-ce qui va m'arriver ? Et moi, et moi, et moi ! Le roi se dévoile ! Quoi ? Le roi t'appartient uniquement à toi ? Et doit être à tes petits soins ? Si Lui est roi, alors nous, où nous étions jusqu'à maintenant ? Et à partir de maintenant ? De vos raffaires, recevez la royauté d'Hachem par l'intermédiaire du son du chauffard du rang Rosh Hashanah, Ketiva Vachatima Tova, Leshanah Tova Oumetouka. Sous-titrage ST' 501